Salut Youtube, on se retrouve aujourd'hui et tout le mois de décembre pour de la semaine j'ai dit, je vais donc vous raconter des contes de Noël et on commence aujourd'hui avec l'histoire d'un casse-nausette de Alexandre Dumas. Chapitre 1 Le parrain de Rousselmeyer Il était une fois dans la ville de Nuremberg, un président fort considéré qu'on appelait Monsieur le président de Silver House, ce qui veut dire maison d'argent, ce président avait un fils et une fille, le fils âgé de 9 ans s'appelait Fritz, la fille âgée de 7 ans et demi s'appelait Marie, c'était deux jolis enfants mais si différents de caractère et de visage, qu'on n'eût jamais cru que c'était le frère et la soeur. Fritz était un beau gros garçon, joule, rodant, espiègle, frappant du pied à la moindre contrarieté, convaincu que toutes les choses de ce monde étaient créées pour servir à son amusement ou à subir son caprice. Et, demeurant dans cette conviction, jusqu'au moment, le docteur, impatienté de ses cris, de ses pleurs ou de ses trépignements, sortait de son caprice. Et, devant l'index de la main droite à la hauteur de son sorcier français, disait, c'est seulement Monsieur Fritz. Alors, Fritz se sentait pris d'une énorme envie de rentrer sous terre. Quant à sa mère, il va sentir qu'à quelques hauteurs qu'elle leva le doigt à sa mère. Fritz ne faisait aucune attention. Sa soeur, Marie, tout au contraire, était une frêle et pâle, enfin, au long cheveux bouclé naturellement, et tombant sur ses petites épaules blanches, comme une gerbe d'orme qui n'est rayonnante sur un vase d'un coup. Elle était modeste, douce, à table, miséricordieuse à toutes les douleurs, même à celle de ses boupées, obéissante au premier signe de Madame la Présidente, et ne donnant jamais un démenti à ma seule gouvernante, Madame Trudgeon, ce qui a fait que Marie était adorée de tout le monde. Alors, le 24 décembre de l'année 17 était arrivé. Vous n'ignorez pas, mes petits amis, que le 24 décembre est la veille de Noël, c'est-à-dire du jour où l'enfant Jésus est né dans une crèche entre un âne et un bœuf. Maintenant, je vais vous expliquer une chose. Les plus ignorants d'entre vous ont entendu dire que chaque pays a ses habitudes, n'est-ce pas ? Et les plus instruits savent sans doute déjà que Nuremberg est une ville d'Allemagne, fort renommée pour ses joujoux, ses boupées et ses polichinelles, dont elle envoie de pleines caisses dans tous les autres pays du monde. Ce qui fait que les enfants de Nuremberg doivent être les plus heureux enfants de la terre, à moins qu'ils ne soient comme les habitants d'Austande, qui n'ont que des huitres que pour les regarder partir. Donc, l'Allemagne est dans un autre pays que la France, à d'autres habitudes qu'elle. En France, le premier jour de l'an est jour des étrennes, ce qui fait que beaucoup de gens désireraient fort que l'année commence toujours par le 2 janvier. Et en Allemagne, le jour des étrennes est le 24 décembre, c'est-à-dire la veille de Noël. Il y a plus, les étrennes se donnent, de l'autre côté du Rhin, d'une façon toute particulière. On plante dans le salon un grand arbre, on le place au milieu d'une table. Il y a toutes ces branches, on suspend les joujoux que l'on veut donner aux enfants. Ce qui ne peut pas tenir sur les branches, on le met sur la table. Puis, on dit aux enfants que c'est le bon petit Jésus qui leur envoie leur part du présent qu'il a reçu des trois rois mages. Et, en cela, on ne leur fait qu'un demi-mensonge, car, comme vous le savez, c'est de Jésus que nous viennent tous les biens de ce monde. Je n'ai pas besoin de vous dire que, parmi les enfants favorisés de Nuremberg, c'est-à-dire, parmi ceux qui, à la Noël, recevaient le plus de joujoux de toute façon, étaient les enfants du président Gilbert Ors, car, outre leur père et leur mère qui les adoraient, ils avaient encore un parrain qui les adorait aussi, qu'ils appelaient, parrain Droselmayer. Il faut que je vous fasse, en deux mots, le portrait de cet illustre personnage, qui donnait, dans la ville de Nuremberg, une place presque aussi distinguée que celle du président Gilbert Ors. Parrain Droselmayer, conseiller de médecine, n'était pas un jouet garçon au moins du monde. C'était un grand homme sec, de cinq pieds, huit pouces, qui se tenait fort foutu, ce qui faisait que, malgré ses longues gens, il pouvait ramasser son mouchoir s'il tombait à terre, presque sans se baisser. Il avait le visage risé, comme une pomme de rainette, sur laquelle a passé la genie d'Agrine. À la place de son œil droit, était un grand oublâtre noir. Il était parfaitement chauve, inconvénient auquel il paraît en partant. Une percue cadenante et brisée, qui était d'un fort ingénieux morceau de sa composition, fait envers Julie, ce qui le forçait, par regard pour ce respectable couvre-chef, de porter son sèche, son chapeau sous le bras. Pour rester, l'œil qui restait était vieux et brillant, et semblait, non seulement, faire sa besogne, mais celle de son camarade absent, quand il brouillait rapidement autour d'une chambre dont parrain Drostenmayer desserait dans un recul, embrasser tous les détails, ou s'arrêter fixement sur les gens dont il voulait connaître les plus profonds de pensée. Or, le père Drostenmayer, qui, ainsi que nous l'avons dit, était conseiller de médecine, au lieu de s'occuper, comme l'aime le père de ses confrères, à tuer correctement et selon les règles, les gens vivants, n'étaient au préoccupés que de rendre, au contraire, la vie aux choses mortes, c'est-à-dire qu'en s'étudier le corps des hommes et des animaux, il était arrivé à connaître tous les ressorts de la machine, si bien qu'il fabriquait des hommes qui mangeaient, qui saluaient, qui faisaient des armes, des dames qui dansaient, qui jouaient du club de sang, de la main, de la biole, des chiens qui couraient, qui rapportaient et qui avouaient, des oiseaux qui volaient, qui sautaient et qui chantaient, des poissons qui neigeaient et qui mangeaient. Enfin, il en était même venu, un verre prononcé aux poupées et aux polyginelles, quelques mots peu complétiques. Il est vrai, comme papa, maman, nada. Seulement, c'était une voix monotone et criarde qui attristait, parce qu'on sentait bien que tout cela était le résultat d'une combinaison automatique, et qu'une combinaison automatique n'est toujours à tout prendre, qu'une parodie déchettante du Seigneur. Cependant, malgré toutes ces tentatives infractieuses, par un d'un seul meilleur, le désespéré point, il disait fermement qu'il arriverait un jour à faire de vrais hommes, de vrais veines, de vrais chiens, de vrais oiseaux et de vrais poissons. Il va sentir que ces deux filles, auxquelles il avait proposé ses premiers essais en ce jour, attendaient ce homme avec une grande impatience. Il doit comprendre qu'arrivée à ce degré de science en mécanique, par un autre seul manière, était un homme précieux pour ses amis. Aussi, une pendule tombait-elle malade dans la maison du président-super-haut. Et malgré le soin des orlogers ordinaires, ses aiguilles venaient-elles à cesser de marquer l'oeuvre. Son tic-tac s'en dérompt, son mouvement s'arrêtait. On en voyait prévenir le parent Rosenmeier, lequel arrivait aussitôt tout courant, car c'était un artiste ayant l'amour de son art, celui-là. Il se faisait conduire auprès de la porte qui lui ouvrait un instant même. Enlevant le mouvement qu'il plaçait entre ses deux genoux. Puis, alors, la langue passant par un coin de ses lèvres, son œil unique brillant comme une escarpe bourrin, sa perraque de verre imposée de terre. Il tirait de sa poche une foule de petits instruments sans l'eau qu'il avait fabriqués lui-même et dont lui seul connaissait la propriété. Choisisait les plus aiguilles qu'il plongeait dans l'intérieur de la pendule. L'acupuncture qui faisait grand mal à la petite Marie, laquelle ne pouvait croire que le pauvre horloge ne souffrait pas de ses opérations. Mais qui, au contraire, ressuscitait la gentille trépanie qui, d'égalité remplacée dans son coffre ou entre ses colonnes ou sur son rocher, se mettait à vivre, à battre et à ronronner de clé. Ce qui rendait positif l'existence à la part de lui, qui semblait avoir perdu son âme en perdant sa joyeuse pensionnaire. Il y a plus, sur la prière de la petite Marie, qui voyait avec peine le chien de la cuisine tomber le broche. Occupation très fatigante, pauvre, animale. Le parrain, dans sa vie meilleure, avait consenti à descendre des hauteurs de cette science pour fabriquer un chien tomate, lequel tournait maintenant la broche sans aucune douleur et convoitise. Tandis que Durk, qui, au métier qu'il avait fait depuis trois ans, était devenu très frileux, se chauffait en véritable randier le museau et les pattes, sans avoir autre chose à faire que de regarder son successeur qui, une fois remonté, en avait pour une heure à faire sa besogne gastronomie, sans qu'on eût à s'occuper seulement. Et aussi, après le président, après la présidente, après Préci et après Marie, Durk était bien certainement l'être de la maison, qui aimait et qui vénérait le plus le parrain Droson Meier. Galil faisait grande bête toutes les fois qu'il ne voyait arriver, annonçant même quelquefois, par ses aboiements joyeux et par le frédiment de sa gueule, que le conseiller de Médine était en route pour venir, avant même que le digne parrain eût touché le mardon de la porte. Le soir, donc, de cette bienheureuse maillot de Noël, au moment où le fabuscule commençait à descendre, Préci et Marie, qui de toute la journée, n'avaient pas pu entrer dans le grand salon d'Avara, se tenaient de groupies dans un petit coin de la salle à bouger, tandis que Mademoiselle Droson, leur gouvernante, tricotait près de la fenêtre dont elle s'était approchée pour recueillir les derniers rayons du jour. Les enfants étaient pris d'une espèce de terreur vague, parce que, selon l'habitude de ce jour solennel, on ne leur avait pas apporté de lumière, de sorte qu'ils ne parlaient pas comme on parle quand on a un petit peu peur. « Mon frère, disait Marie, bien certainement, papa et maman s'occupent de notre âme de notre vie, car depuis le matin, j'entends un grand remue-ménage dans le salon, j'entends un grand remue-ménage dans le salon, où il nous est devenu d'entrer. Et moi, dis Préci, il y a dix minutes à peu près que j'ai reconnu, à la manière dont tu aurais à bouger, que le parrain Droson-Mayer entrait dans la maison. « Oh Dieu ! » s'écrit à Marie, en frappant de ses deux petites mains l'une contre l'autre. « Que va-t-il nous apporter, ce bon parent ? » « Je suis sûre, moi. » « Je suis sûre que ce sera quelques beaux jardins doublants d'étambres, avec une belle rivière qui coulera sur un caisson brodé de fleur. » « Sur cette rivière, il y aura des signes d'argent, avec des coulis d'or et une jeune fille qui leur apportera des masses peintes qu'il vient d'en manger, jusque dans son déblier. » « D'abord, tu prises que ce ton tourera avec une huile des particuliers, et que ses parents reprennent en lui comme un de ses plus graves défauts. » « Je le croyais, mademoiselle Marie, que les signes ne mangent pas de masse peintes. » « Je le croyais, dit Marie, mais comme tu as un an et demi de plus que moi, tu dois en savoir plus que je n'en sais. » « Puis ce sera encore jeune. » « Puis, reprit Dine, je crois pouvoir dire que, si par un Droson-Mayer apporte quelque chose, ce sera d'une forteresse, avec des soldats pour la garder. des canons pour la défendre, et des ennemis pour l'attaquer, ce qui fera des combats superbes. » « Je n'aime pas les batailles, dit Marie, s'il apporte une forteresse, comme tu le dis. Ce sera donc pour toi. Seulement, je réclame les blessés pour en avoir saut. » « Quelque chose qu'il apporte, dit Prévis, tu sais bien que ce ne sera ni pour toi. » « Qui, pour moi, entendue que, sous le prétexte que les parrains de Droson-Mayer sont de vrais chiffres d'œuvres, on ne les reprend aussitôt qu'il nous les a donnés, et qu'on les enferme tout en haut de la grande armoire vitrine, où papa seul peut atteindre, et encore en montant sur une chaise, ce qui fait continuer presque, que j'aime autant et même mieux les chouchous que nous donnent papa et maman, et avec lesquels on nous laisse jouer, au moins jusqu'à ce que nous les ayons en morceaux. « C'est que ceux que nous apportons le pain n'en sont le meilleur. » « Et moi aussi, » répondit Marie, « Seulement, il ne faut pas répéter ce que tu viens de dire au pain. » « Parce que ce ne lui ferait de la peine que nous n'aimations pas autant ces chouchous que ceux qui viennent de papa et de maman, et nous les donnent en sans nous faire grand plaisir. Il faut donc plus laisser croire qu'ils ne se trompent pas. » « A part, » dit Fritz. « Mademoiselle Marie a raison, monsieur Fritz, » dit Mademoiselle Dogen, qui, d'ordinaire, était fort silencieuse et ne prenait la parole que dans les grandes circonstances. « Voyons, » dit vivement Marie, pour empêcher Fritz de répondre quelques impertinences à la pauvre gouvernante. « Voyons, devinons ce que nous donnerons nos parents. » « Moi, j'ai confié à maman, mais à la condition qu'elle ne la condorait pas, que Mademoiselle Rose m'a oublié. » « Il devenait de plus en plus maladroite, malgré les sermons que je lui fais sans cesse. » « Il n'est occupé qu'à ce nissé tomber sur le nez, accident qui ne s'accomplit jamais sans laisser des traces très désagréables sur son visage. » sortons qu'il n'y a plus à penser à la conduire dans le monde, dont sa figure joue maintenant avec ses robes. « Moi, » dit Fritz, « je n'ai pas laissé ignorer un papa. » « Je n'ai pas laissé ignorer un papa qui court le cheval à l'aisan. » « Je ferais très bien dans mon écurie. » « De même que je l'ai pris d'observer qu'il n'y a pas d'armée bien organisée, sans cavalerie légère, et qu'il manque un escadron de hussards. » « J'ai complété la division que je commande. » « À ces mots, Mademoiselle Dutjen, jugea que le moment convenable, était venue de prendre une seconde fois la parole. Monsieur Fritz et Mademoiselle Marie, dites-le, « Vous savez bien que c'est l'enfant Jésus qui donne et bénit tous ces beaux chouchons qu'on vous apporte. » « Ne désignez donc pas à vous ce que vous désirez, car il sait mieux que vous-même ceux qui peuvent vous être agréables. » « Ah oui, » dit Fritz. Avec cela que, l'année passée, il ne m'a donné que de l'enfant de gré. Comme un dit que je viens de le dire, il m'a été très agréable d'avoir un escadron de hussards. « Bon, » dit Marie, « Je n'ai qu'un le remercie, car je ne demandais qu'une seule poupée, et j'ai rencontré. » Une jolie couleur blanche avec des pâtes et un bec rose. Sur ces endommettes, la nuit est en bas et tout à fait. De sorte que les enfants parlaient de plus en plus bas, et qu'ils se tenaient toujours plus rapprochés l'un de l'autre. Elle leur semblait autour d'eux sentir les bâtiments tels de leurs anges gardiens tout joyeux, et entendre dans le lointain une musique douce et mélodieuse, comme celle d'un orgue qui eut chanté sous les sombres arceaux d'une cathédrale, l'anatifiée de notre Seigneur. Au même instant, une vive lueur passa sur la muraille. Les princes et Marie comprirent que c'était l'enfant Jésus qui, après avoir déposé leurs jojoux dans le salon, s'envolait sur un nuage d'or vers d'autres enfants qui l'attendaient avec la même impatience qu'eux. Aussitôt, une sonnette retentit, la porte s'ouvrit avec fracas, et une telle lumière jaillit de l'appartement que les enfants demeurèrent ébrouillis, n'ayant que la force de crier « Ah ! Ah ! Ah ! » Alors, le président et la présidente vinrent sur le seuil de la porte, prirent presse et marqués par la main. « Venez voir, mes petits amis, » dit « ce que l'enfant Jésus vient de vous apporter. » Les enfants entrèrent aussitôt dans le salon, et mademoiselle, toute jeune, ayant posé son tricot sur la chaise qui était devant elle, les suivis. Chapitre 2 Alors, le monde de Noé, les chers hommes, il n'est pas que ça nous connaissait sur ces déchirons, ces grands entraînables du bonheur de la jeunesse. On vous a conduits dans leurs splendides magasins, et l'on vous a dit, en vous rendant un crédit limité, venez, prenez, choisissez. Alors, vous vous êtes arrêtés à le temps, les yeux ouverts, la couche péante, et vous avez eu un de ces mots, un texteur, que vous ne retrouverez jamais dans notre vie. Même le jour, vous serez nommé académicien, député ou père de France. Et bien, il en vit un sucre de vent, de frites, et de marines, quand ils entrèrent dans le salon, et qu'ils virent l'arbre de Noël, qu'ils semblaient sortir de la grande table couverte d'une nœuvre blanche, et tout chargé, outre ses pommes d'or, de fleurs en sucre, au lieu de fleurs naturelles, et de trahis, et de pralines, au lieu de fouilles. Le dos est enceulant au feu de sang bougé caché dans son feuillage, et qui le rendait aussi éclatant que ses grands yeux d'illumination, que vous voyez les jours de fête publique, à cet aspect, puissant à plusieurs entrechats qu'il accomplit de manière à faire honneur à monsieur, au chêne, son maître de danse, tandis que Marie n'essayait même pas de retenir de grosses larmes de joie, qui, pareille à des perles liquides, brûlées sur son visage épanouie, comme sur une rose de mai. Mais ce fut bien pire encore, quand on passa de l'ensemble des tailles, et que les deux enfants virent à la table, ouverte de jojou de doutes espèces, que Marie trouva une poupée double de grandeur de mademoiselle rose, et une petite robe charmante de soie suspendue à une patère, de manière qu'elle put en faire le tour, et que Frédine découvrit, rangée sur la table, un escadron de hussards vêtus de pelisse rouge avec des grands se dents, et montés sur des chevaux blancs, tandis qu'au pied de la même table était attachée le fameux alaisant qui faisait ainsi grand vite dans ses écuries. Aussi, nouvel Alexandre, envorgea-t-il aussitôt le brillant du céphale qui lui était offert tous aînés et tous privés, et, après avoir fait faire au grand galop trois ou quatre fois le tour de l'arbre de Noël, déclara-t-il, en remettant pied à terre que, quoique ce fût un animal très sauvage et qu'on ne peut plus le rétier, il se faisait fort de le dompter de telle façon qu'avant en gros, il se riplait comme un agneau, mais au moment où il mettait au pied d'un terre et où Marie venait de baptiser sa nouvelle poupée du nom de Mademoiselle Clark Jan qui correspond en français au nom de l'un comme celui de Rose Jan correspond en allemand à celui de Rose on entendit pour la seconde fois le bruit argentin de la sonnette les enfants se retournèrent du côté où venait ce bruit c'est-à-dire à un angle du salon alors ils virent une chose à laquelle ils n'avaient pas fait attention à laquelle ils avaient été dans le brillant arbre de Noël qui tenait le au milieu de la chambre c'est que cet angle du salon était découpé par un paramour chinois derrière le calais il se faisait un certain bruit et une certaine musique qui prouvait qu'il se passait dans cet endroit de l'appartement quelque chose de nouveau et d'inaccoutumé les enfants se souviendraient de l'or en même temps qu'ils n'avaient pas encore aperçu le conseiller de médecine et d'une même voix ils s'écrièrent ah pardon Roselmayer à ces mots et comme si en effet il n'eût attendu que cette exclamation pour faire ce mouvement le paravent se replia sur lui-même et laissa avoir non seulement peintre Solmayer mais encore au milieu d'une prairie verte et émaillée de fleurs un magnifique château avec une quantité de fenêtres en glace sur sa façade et deux belles d'aubres dorées sur ses ailes au même moment une sonnerie intérieure se fit entendant les portes et les fenêtres s'ouvrir et l'on vit dans les appartements éclairés de bougies hautes d'un de boue se promener de petites messieurs et de petites dames les messieurs magnifiquement vêtus d'habits brodés de veste et de culottes de seau ayant l'épée aux côtés d'une chapeuseau et de petites dames qui plunditement habillées de robes de brocard avec de grands paniers coiffées en race étroite et donnant à la main des éventails avec lesquels elle se rafraîchissait le visage comme si elle s'était accablée de chaleur dans le salon du milieu qui semblait en feu à cause d'un lustre de cristal chargé de bougies danser au bruit de cette sonnerie une voleur d'embre les garçons en veste rondis et puis en robe grottons en même temps à la fenêtre d'un cabinet attenant un monsieur enveloppé d'un manteau de voreux et qui bien certainement ne pouvait être qu'un personnage ayant droit au moins au titre de sa transparence se montrer faisait des signes et disparaissait et cela tandis que le peintre se meilleur lui-même vécu de sa redingote jaune avec son emplâtre à l'œil et sa perruque de verre ressemblant à s'y méprendre mais haut de trois peaux s'appelle sortait et rentrait comme pour inviter les promeneurs à entrer chez lui le premier moment fut pour les deux enfants tout à la surprise et à la joie mais après quelques minutes de contemplation Fritz qui se tenait les coudes appuyés sur la table se leva et s'approchant impatiemment mais par un trois seuls ailleurs lui dit-il pourquoi entres-tu et sors-tu toujours par la même porte tu dois être fatigué d'entrer et de sortir toujours par le même endroit viens et tu rentreras par celle-ci et Fritz lui montrait de la main les portes des deux d'eau mais cela ne se peut pas répondit le parrain trop seul ailleurs alors reprit Fritz fais-moi le plaisir de monter l'escalier de te mettre la fenêtre à la place de ce monsieur et de dire à ce monsieur qu'elle est la porte à ta place impossible mon cher Fritz dit encore le conseiller de médecine alors les enfants ont dansé c'est assez il faut qu'ils se promènent tandis que les promeneurs t'en seront alors mais tu n'es pas raisonnable éternel demandeur t'écria le parrain qui commençait à se fâcher comme la mécanique est faite il faut qu'elle marche alors dit Fritz je veux rentrer dans le chatou ah pour cette fois dit le président tu es fou mon cher enfant tu vois bien qu'il est impossible que tu entres dans ce chatou puisque les sherouettes qui surmontent les plus hauts de tour vont à peine à ton épaule Fritz se rendit à cette raison et se tue mais au bout d'un instant voyant que les messieurs et les dames se promenaient sans cesse et que les enfants dansaient toujours et que le monsieur au manteau de fourrure se montrait et disparaissait à un intervalle égaux et que le parrain Drosselmeyer ne quittait pas sa porte il dit d'un ton fort désillusionné parrain Drosselmeyer si toutes tes petites figures ne savent pas faire autre chose que ce qu'elles font et recommencent toujours à faire la même chose demain tu peux les reprendre car je ne m'en soucis et j'aime bien mieux mon cheval qui court à ma volonté mes usards qui manœuvrent à mon commandement et qui montent à droite et à gauche en avant en arrière et qui ne sont enfermés dans aucune maison que tous tes pauvres petits bonhommes qui sont obligés de marcher comme la mécanique veut qu'ils marchent et à ses mots et tourna le dos à part entre Drosselmeyer et à son château s'élança vers la table et rangea en bataille son escadron de usards quant à Marie elle s'était éloignée aussitôt doucement car l'ouvrement régulier de toutes les petites poupées lui avait peuré fort monotone seulement comme c'était une charme en profonde ayant tous les instincts du cœur elle n'avait rien dit de peur d'affliger le parent Drosselmeyer en effet à peine Fritz eut-il le dos tourné que d'un air piqué le parent Drosselmeyer dit au précédent et à la précédente allons allons un pareil chef-d'oeuvre n'est pas fait pour des enfants je m'en vais remettre mon château dans sa boîte et le remborde mais la précédente s'approcha de lui et préparant l'impolitesse de Fritz elle se fit montrer dans de ses grands détails chez l'oeuvre du parent se fit expliquer si catégoriquement la mécanique ou ainsi ingénieusement ses ressorts compliqués que non seulement elle arriva à effacer dans l'esprit du conseiller de médecine la mauvaise impression produite mais encore que de celui-ci tira des poches de sarat d'un code jaune une multitude de petits hommes et de petites femmes à peau brune avec des yeux et des pieds et des mains dorées outre leur maigri de particulier ses petits hommes et ses petites femmes avaient une excellente odeur attendu qu'ils s'étaient en bois de cannelle en ce moment madame Druggen appela Marie pour lui offrir de lui passer cette jolie petite robe de soin qu'elle avait si fort émerveillée en entendant qu'elle avait demandé s'il lui serait permis de la mettre mais Marie malgré sa politesse ordinaire ne répondit pas à mademoiselle Druggen tant elle était préoccupée d'un nouveau personnage qu'elle venait de découvrir parmi ses joujoux et sur lequel mes chers enfants je vous prie de concentrer toute votre attention attendue que c'est le héros principal de cette très bellique histoire dont mademoiselle Druggen Marie Fritzie le président la présidente et même le parent d'un seul meilleur ne sont que des personnages accessoires et en sorte pour la suite de cette histoire